Nous sommes à Takisalecro dans le département de Tiebissou, localité faisant partie des villages des régions du centre dont les populations ont été frappées par la mesure du déguerpissement dans les années 70. Cela du fait de la construction du barrage de Kossou. Comme il l'a fait pour les autres populations réinstallées, l'État a doté le village de Takisalecro d'habitations modernes, d'une pompe villageoise et d'une école primaire. Ce peu de commodité a servi de coût d'accélérateur au cadre pour la poursuite des actions de développement de leur localité. On a pu construire un château d'eau. Ensuite, on a œuvré pour que nous ayons l'électricité. On avait une infirmerie dans l'ancien village, mais on a lutté, on a lutté et enfin on vient d'avoir une maternité. La population ne peut bénéficier des bienfaits de ces infrastructures que seulement si elle a la possibilité de générer des ressources. On a besoin de projets génératifs de ressources. Dernière infrastructure de base réalisée, le centre de santé Henriette Konabédier. Sollicitée pour l'inaugurée, Mme Henriette Konabédier s'est faite représenter par le ministre d'État, ministre auprès du président de la République. Jean-Noahoussou Kouadjou a saisi cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux populations de Takisalekro. Peuple d'Annaoufoué, vous qui avez accepté de donner vos terres pour la construction du barrage de Kotsou, vous êtes un peuple de sacrifice. Vous avez compris le sens de la nation ivoirienne. Vous avez compris l'appel du président Félix Soufoué-Bouaï. En 1970 et en 1972, vous êtes retrouvés ici. Vous avez le redacteur pour le barrage. Ce barrage nous donne l'électricité, ça éclaire toute la Côte d'Ivoire. Les premiers lettrés du village et le tout premier instituteur de l'école de Takisalekro ont été honorés avec des présents par la Mutuelle de Développement.